Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on parle d'un jeu quand même assez vieux qui a été refaite sur Xbox 360, Xbox One, Xbox 360 via le marché Xbox Live Store. Sur Xbox One, via le jeu Rare Replay, qui a la moitié quasiment tous les jeux de la compagnie Rare, dont ce jeu en général qui fait partie du titre de la compagnie, fait partie de la compilation, un jeu, une compilation sur Xbox One que je vous invite d'ores et déjà à vous procurer. Vous pouvez l'avoir pour 60$ quasiment, même en bas, même en bas aujourd'hui, vu que ce jeu qui est sorti récemment. Aujourd'hui, on va parler de la chronique, je me souviens, je me souviens de Banjo-Kazooie, une version sur son Nintendo 64, qui est quasiment la même version en passant. Comment j'ai découvert ce jeu? Eh bien, je me rappelle quand la Nintendo 64 a été sortie, des années, genre, vers 1995, 2000, je pense que c'était à 99, je crois. Je me rappelle bien, je suis né à 91, je crois que c'était à 99, ou 2000, mais ça, je sais que j'avais été au Walmart, au centre Laval, là. Je m'avais acheté Nintendo 64, et ma mère, ma mère, elle est venue avec moi, parce qu'évidemment, je n'allais pas sur sa vie, je suis un enfant. Et elle voyait un jeu, elle avait vu deux, trois jeux intéressants, dans le temps, c'était dans des cartons. Ceux qui ont déjà eu une 64, vont savoir comment, savent comment c'était fait des cassettes dans le temps, c'était dans des gros cartons. Et je me rappelle, dans le temps, que les cartons, c'était le fun au début, au début, c'était le fun, mais après ça, quand tu avais 56 cartons, un moment donné, c'est... Les cartons, ça faisait des bibittes, entre autres, avec le temps. Ça allait tirer les bibittes, ça va faire de même. Mais bon. Du coup, j'avais vu trois jeux intéressants, un jeu de course en Lego, qui était quand même popé, ma mère, on jouait souvent avec. On avait même acheté le volant dans le temps. Une perte de temps, parce que le volant, il était devenu ramasse-poussière avec le temps. C'est comme toute chose, ramasse-poussière. Et il y avait Mario Party, le premier, qui était bon. Comme moi, j'avais passé à des amis dans le temps, puis la famille des amis, mes amis, puis les parents de mes amis avaient joué avec, qui avaient eu bien du fun dans le temps, ils avaient découvert ce jeu-là. C'est du plaisir, c'est du plaisir, et du social, en même temps, totalement autour d'une vieille console, là. Aujourd'hui, il vaut sa présent d'or, il n'a pas trop mal vieilli. Et il y avait ce jeu où je voyais un ours avec un oiseau, et une sorcière à fond d'écran qui s'appelait Banjo-Kazooie. Je me suis dit, pourquoi pas, il pourrait être sympa ce jeu. Je l'ai acheté, à la fois que mes parents l'avaient acheté, parce que dans le temps, dans le temps, j'avais pris carte de banque. Et, euh, j'ai découvert, à ma grande surprise, que c'est un jeu de plateforme assez original. Comme vous le voyez, la sorcière, qui, dans le fond, parle à son chaudron, « Dis-moi qui est la plus belle », puis sa chaudron dit « C'est pas toi, c'est un autre, la sorcière à Banjo. » Fait que là, dans le fond, elle calme Banjo, un ours, avec un oiseau, qui doit sauver, qui doit sauver sa, sa soeur, hein. Banjo, c'est l'ours, Kazooie, c'est l'oiseau. Banjo, c'est l'oncle, c'est l'oncle, c'est l'oncle, c'est l'oncle, c'est l'oncle, c'était l'oncle. Dans le temps, les jeux de plateforme sontais bon, mais on s'entendait dans le temps, on s'entendait dans le temps, c'était plutôt du Mario Bros. C'était dur, faire de l'ombre en Mario Bros. Jusqu'au jour où Skr1 ont décidé d'essayer de faire de l'ombre avec un jeu de Banjo to Kazoo, Banjo et Kazooie. Et ils ont réussi quand même un peu à faire de l'ombre, mais pas tant que ça, c'est le plombier, il est dur à éclipser. Le plombier est dur à éclipser, mais le même Nintendo a essayé d'éclipser avec Pokémon Go. Ça a de l'air marcher, mais bon, c'est pas mieux, il y en a qui sont à l'urgence à cause de ce jeu-là. Qu'est-ce qui m'a vraiment charmé de ce jeu-là, c'est les décors. Pas juste les décors, c'est bon, c'est simple, c'est rafraîchissant, t'incarnes une dope avec des lunettes. Ça s'appelle Bottle parce qu'elle a des lunettes en fond de bouteille. Et dans le temps, il était juste en anglais sur Nintendo 64 parce que dans le temps, les cassettes, il y avait rien pour les doubler. Fait qu'il y avait des jeux juste en anglais, des jeux en anglais puis en français. C'est un jeu qui a pas trop mal vieilli pour l'époque. C'est vrai, là je peux rien faire, faut que je demande à lui, il m'apprend les mouvements. Tu me rappelles bien. Ah, c'est X. C'est ça que je trouvais le fun à l'époque, il m'apprenait à sauter. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu différent, genre... Ok, pardon, dis-moi que je suis débile. C'est pas que je suis débile à la place, mais ça va passer mieux. Mais pour le temps, c'était bon. Mais aujourd'hui, ça passe un peu moins. J'ai cherché pendant des heures, c'était quoi? Quand j'étais petit, je jouais à ça, j'ai cherché pendant des heures, c'était quoi le but de... Le but pour accéder au château de la sorcière. Mais en fait, le but était simple. Il fallait que je ramasse des avéoles. Qui sont des espèces de petits anneaux dorés qui vont permettre de reconstruire la pompe. Ok, c'est le fun. J'ai besoin de ramasser des affaires en arbre pour fabriquer un pont. En vrai, c'est le fun. Je pense que ça ne marche pas de même dans la vraie vie. Parce que pour construire une maison, ça coûterait cher côté or. Et de deux... Et de deux, le monde serait ruiné tout à l'heure. Ah, là, faut que j'aille en dessous de ramasser des avéoles. Ah, c'est vrai, je ne sais pas nager. Moi, c'est la Majoukazooie qu'elle bat toute la taupe mort au début. Je me disais, cool, enfin, ils vont me foutre impatience. Mais non. Il continue de parler même quand il est mort. Mais évidemment, il revient. Parce qu'ils ne font pas crever une vedette pour de bon. Une vedette du jeu pour de bon. Ce jeu emprunte beaucoup à Mario Bros. Du genre... Mario 64 du genre, son moteur 3D excellent. Son côté de plateforme. Mais surtout... Surtout le fait... Le fait que la sorcière est un peu, genre, inspirée de Bowser. Elle revient tout le temps. Elle revient à... Elle a mort dans ce jeu-là. Tom a fait croiser. Elle revient dans Banjo-Tooie en forme de squelette. Et elle revient dans Banjo-Kazooie, not in both. Elle a juste la tête. Son corps, il est son... Après son corps, il a comme un incubateur. Puis elle a la tête dans un incubateur. Donc ça, du... Réfraîchissant de voir qu'ils ont fait un peu d'humour avec ça. Les méchants qui reviennent tout le temps. Les vilains qui reviennent tout le temps. Au moins, je trouve ça original de ce côté-là. Ils font de l'humour avec. Puis ça, c'est vraiment tout à leur avantage. Ça donne un jeu rafraîchissant. Gameplay rafraîchissant. Et euh... Et euh... Et euh... Jusqu'au jour où ce qu'il sortait. Un jeu qu'un jeu qui devenu rapidement un jeu culte de Nintendo 64. Rare. Euh... Qui devenu rapidement une légende à l'époque. Je parle, bien sûr, de Conker Battlefield Day. Qui était un jeu... Qui était un jeu trop violent pour la Nintendo 64. Selon les dits de Nintendo. Ouais, c'est sûr que c'était violent. Mais bon, c'est comme Nintendo... C'est comme toute affaire. C'est pas parce que... C'est pas parce que t'as... Ton enfant Nintendo que t'es obligé d'y acheter un jeu de violence. Y'a plus t'autre chose. Y'a plus t'autre chose. Mettons, mais... Pas parce que moi, par exemple. Pas parce que plus tard... Pas parce que plus tard si j'ai un gamin. C'est pas parce que j'ai acheté une PS4 ou une PS5. Si y'a une PS5. Si y'a une PS5. J'ai... J'ai... J'suis des affaires. Mais... Ça veut pas dire que ça va arriver. Faut pas t'autre point que ce que j'ai non plus. Que... Nécessairement, je vais y acheter des jeux de violence avec, là. Du coup... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que Nintendo, leur affaire... Ils disent que c'est une console pour les jeunes. Pour les enfants. Quand... Au départ, oui, c'était la base. Mais... C'était à eux autres, avant tout, de choisir à qui... À qui... À... À quel genre de jeu... À... Adapter... À leur... Pour leur console. C'est sûr, s'il y a un petit copier à James Bond, Golden Knight, on s'entend. Oui, c'est Nintendo, mais on s'entend que... Euh... C'est... C'est... C'est quand même violent aussi. C'est sûr, c'est pas 18 ans, mais c'est violent aussi. C'est pareil, un peu, pour les enfants, mais bon. Je me dis... Je me dis dans le fond... Je me dis dans le fond... Je me dis dans le fond, c'est pas vraiment parce que une console était réservée à l'époque aux enfants. Et ils étaient obligés nécessairement de mettre des jeux général. C'est aux parents aussi à... A savoir lire le code d'âge, le Peggy en... En bon français. Qu'il y a sur chaque boîtier des jeux. Mais bon... Personnellement... J'étais agréablement surpris dans le temps... Par ce jeu Banjo-Kazooie. Que j'avais vu au Walmart. Ça a été... Ça a été genre l'un de mes premiers jeux Nintendo 64 et j'avais eu ben du fun. Je veux savoir où il voit l'ours au début. Pis la taupe qui dit... Qui dit quoi... Qui t'explique quoi faire comme si t'étais un débile profond. Ouais, ouais. Je vais me mettre dessus. Ouais. J'ai besoin de... Copier des plumes. Ok, ouais, on va copier des plumes. Ouais, 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 ouais. Je viens de débloquer une attaque. C'est... C'est... C'est malade. C'est... Ouais... Je viens de... Je viens de casser un rocher. Je suis trop fort. Ils devraient faire ça avec Mario... Ils devraient faire ça aussi avec Mario Bros. Ça serait le fun, me semble. Tu verrais Mario Bros. Euh... Casser un rocher avec sa tête. Là, faut que j'aille tuer des légumes. Là, c'est une autre affaire que j'ai bien aimé dans le jeu-là. Le fait de pouvoir tuer des légumes. Ouais. Je suis assez original comme méchant. Parce que, certes, dans Mario Bros. On a des petits champignons qu'on appelle... Des petits champignons qu'on appelle genre des kumpas. Des petits champignons à deux pattes. Mais là... C'est vraiment différent. Les kumpas... J'ai envie de les tuer. Parce qu'ils te regardent... Ils te regardent assez méchant. Mais... Dans le jeu-là, l'affaire qui est drôle... Et... Quand tu... Dans Benjo, quand tu tues des carottes. Regarde à la carotte. Euh... Je veux dire, il n'a rien d'inoffensif. Puis il faut que tu la tues. Je trouve ça... Quand même assez... Assez original. Le fait de pouvoir tuer... Un... Quelqu'un, dans le fond, Qui a l'air vraiment inoffensif. Dans le temps, on voyait rarement ça dans le jeu de... Super Nintendo. Dans le temps, on voyait rarement ça dans les jeux de... Super Nintendo. Dans le temps, c'était... Même dans les jeux de 64. Dans le temps, c'était... Euh... Qui a l'air vraiment dans les jeux. Ouais, voilà... Ouais, ouais... Ouais, ouais... Ouais... Sous-titrage ST' 501 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 1ère pièce de puzzle 1ère pièce de puzzle 1ère pièce de puzzle 1ère pièce de puzzle ... ... ... ... Jumbo Oh Oh Quand je repense ce jeu La manière que le 64, la manière que il l'avait acheté dans le temps J'en pense à tous les bons moments que j'ai vécu grâce à la Nintendo 64 Et même encore là, quand j'y joue je trouve ça assez le fun ça me rend assez nostalgique J'ai comme une profondeur dans ce jeu qui fait que ça me rend assez nostalgique J'ai bien aimé ça à l'époque et j'aime toujours ça aujourd'hui Même si je trouve que c'est l'un des jeux 64 qui a le vraiment moins mal vieilli Même si les graphiques sont vraiment pas pris c'est un jeu quand même assez rafraîchissant Bon Là dessus je vous dis Merci d'avoir été là J'ai débloqué mon saut Là dessus je vous dis Merci d'avoir été là Et je me souviens Je me souviens de Benjo & Kazooie un jeu qui m'a vraiment plu à l'époque qui plaît toujours aujourd'hui Je suis encore en amour comme au premier jour avec ce jeu de Rare Je suis un fan inconditionnel du studio Rare et surtout de Bethesda Pour moi Bethesda c'est eux autres qui ont révolutionné ils ont su aller où ce que ils ont su aller où ce que d'autres n'osaient pas aller un peu comme le jeu un peu comme Rare Bon Je vous dis merci d'avoir été là C'était Pure Gaming avec Je me souviens Benjo & Kazooie A plus Demain Demain les potos Demain Ça sera Pure Gaming Online On fera du Star Wars Battlefront Et mercredi Euh non Demain on va découvrir le DLC de Fallout 4 Voltec Workshop Voltec Workshop Demain Jeudi Ça va être du Star Wars Battlefront Et pour finir Vendredi C'est les chroniques avec Chris On va faire rager du monde à Los Santos sans le micro évidemment Parce que à Los Santos tout peut déraper ça peut vite finir en insultes et quand les insultes s'installent le fun il s'en va Evidemment Bon Là dessus je vous dis merci à vous t'es là et à la prochaine on se retrouve demain pour un autre rendez-vous de Pure Gaming C'était Pure Gaming je me souviens Benjo Kazooie un excellent jeu que je vous invite à vous procurer avec la compilation rare sortie sur Xbox One exclusivement ou sinon sur Nintendo 64 c'est l'original c'est c'est vraiment mieux l'original pour les personnes qui sont des pures des 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 puristes comme moi bref me faire voter là et à la prochaine salut tout le monde on a l'année où on a la prochaine elle 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 – Sous-titrage FR 2021